Comment ça va? Ça vient de vous. Comment? Ça vient de vous. Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de quelque chose dans ma boîte. Il faudrait parler un peu plus fort, monsieur. J'avais besoin de quelque chose dans ma boîte. J'avais besoin de quelque chose dans ma boîte? Non, j'avais besoin de quelque chose dans ma boîte. Ok. Tu entends vraiment très peu. Il faudrait parler plus fort. J'avais besoin de quelque chose dans ma boîte. Si j'ai besoin de quelque chose dans votre boîte. C'est quoi qu'il y a? En ce moment, monsieur, vous êtes sur un terre, dans le métro, étalé partout. Étalé? C'est quoi qui est étalé? C'est ça, vous êtes étalé partout. Vous êtes peut-être à pointer la caméra sur votre environnement. Pour vous montrer à vos auditeurs qu'est-ce qui se passe et la raison du pourquoi je suis en train de vous parler. Ok. Est-ce que vous voulez pointer la caméra pour vos auditeurs et leur montrer? Bien, je vais le faire et continuer. Ok. Donc, c'est la raison pourquoi je vous aborde aujourd'hui. C'est que là, vous êtes sur un bar à la station McGill. Il y a un paquet d'objets électroniques au sol. Vous êtes branché sur une plug. Vous êtes étalé un peu partout. Puis, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Venez vous jaser, savoir peut-être la raison du pourquoi. Ça va bien. Ok. J'ai juste besoin de quelque chose dans ma boîte. Je suis en train de... Ok, vous aviez besoin de quelque chose dans votre boîte. C'est ça. Ok. Puis, je suis en train de faire mon café. Ok. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous allez dans les ressources, ces choses-là? Je sais qu'on sait bien quelque chose. Non, je n'ai pas besoin. C'est quoi votre nom? Heart. Heart? Non, je n'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ressources? Non. Tout va bien? Oui. Vous avez passé un jouet dans les fêtes? Comme tout le monde. Ok. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre preuve de transport, si vous voulez? Oui. Merci à vous. Donc là, est-ce que vous allez ramasser vos choses, le plug-in, le plug-in électronique? On n'a pas le droit de recharger nos laptops? Pardon? On n'a pas le droit de recharger nos laptops? Ce n'est pas la question, monsieur. C'est que là, c'est au sol. Il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de choses-là. Vous avez des choses précieuses ici. Donc, vous ne voudrez pas carrer quelque chose à votre affaire. Il y a beaucoup de vols. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Je n'entends pas. Attendez. C'est-tu interdit de recharger son laptop? C'est pas ça que j'ai dit, j'ai dit. Je sais pas si c'est interdit, monsieur, mais là, vous avez un laptop, vous avez beaucoup d'objets électroniques, si vous voulez peut-être pointer ça ici, là, au sol. Puis on est dans une situation où il y a beaucoup de vols qui arrivent. Donc on veut éviter ce genre de problématiques, là. Qui plus est, avec le contexte de la pandémie, tout ça, on encourage les gens à pas flâner sur place. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de peut-être ramasser sur les choses, circuler, d'aller du point A au point B, éviter de rester sur place pour rien. Mais c'est pour ça que je vous demandais si vous alliez dans les ressources, tout ça, pour voir si on pouvait vous aider. Non, j'ai pas besoin des ressources. OK, est-ce que vous... Fait que ça, si je mets ça sur le banc, c'est-tu correct? Comme je vous dis, c'est pas une question de le mettre sur le banc ou pas, c'est qu'il y a deux choses. Vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de vols qui arrivent, vous avez beaucoup d'objets électroniques de valeur, d'après ce que je peux voir. Donc c'est un aspect préventif. Puis deuxièmement, avec la pandémie, c'est qu'on demande aux gens de ne pas flâner en station, d'aller... de faire leur transit le plus rapidement possible. Vous demandez aux gens de ne pas flâner, de faire leur transition le plus vite possible? Oui, dans le sens que si vous utilisez le transport en commun, vous prenez le transport, vous faites vos choses, vous allez à votre destination. OK. Fait que ça, c'est juste durant la pandémie? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est juste durant la pandémie. Bien, c'est juste durant la pandémie. Qu'est-ce que vous dites, quoi? Bien, il y a un article au règlement de la STM qui dit que vous n'avez pas le droit de flâner en station. C'est ça que vous vous posez comme question. Mais là, en ce moment, oui, pendant la pandémie, on en force ça un peu plus, effectivement. Puis c'est quoi flâner? Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est quoi flâner? Écoutez, monsieur, là, en ce moment, vous semblez vouloir vous diriger vers un débat idéologique sur les règlements. Non, je vous demande des informations. Moi, je suis sympathique avec vous, je suis gentil, je vous ai demandé comment ça va, tout ça. J'essaie de faire mon travail, de prévenir qu'une situation peu plaisante vous arrive. Un vol de mes électroniques? Un vol de vos biens. Qui plus est, vous, si vous restez en station pendant un nombre X de temps, oui, ça devient flâner. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous aider. Je ne comprends pas pourquoi vous vous fâchez, je vais tout simplement demander c'est quoi flâner. Attends, qu'est-ce que vous avez dit? Fâchez? Oui. Bien, je ne suis pas fâché. OK. Ça fait que c'est quoi flâner? Écoutez, monsieur, selon vous, c'est quoi flâner? Je ne sais pas, je vous demande c'est quoi. Est-ce que vous voulez que vous regardez dans le soutenir qu'est-ce que c'est pour vous donner exactement qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vous qui utilisez cette termineur. OK. Selon vous, la STM, c'est quoi? Est-ce que je vous ai montré ma passe? Vous avez vérifié ma passe? Mon billet, il date de combien de temps, mon billet? Comme je vous dis, là, en ce moment, votre passe, tout ça, c'était légal. Ce n'est pas ça que je vous dis. OK. Là, en ce moment, je vous dis, c'est qu'on en force les gens à essayer le plus possible, de faire leur stratrait, aller du point A au point B, comme si on se posait le faire. Fâche, je vous demande, c'est quoi, d'après vous, la STM? C'est quoi, flâner? Je vais vous envoyer la question, monsieur. Selon vous, qu'est-ce que vous faites en ce format ici? Moi, je vous l'ai dit qu'est-ce que je faisais. Qu'est-ce que vous faites? Je cherchais quelque chose dans ma boîte, puis je suis en train de faire mon café. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis en train de faire mon café, puis je suis en train de recharger mon laptop. OK. Donc, une fois que votre café, puis votre boîte va être faite, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis en train de recharger mon laptop. OK. Après ça. Après ça. C'est ça. OK. Après ça, je vais quitter, j'ai d'autres choses à faire. OK. Est-ce que vous en avez encore pour longtemps avec votre laptop et vos objets électroniques? Je ne sais pas. C'est des recherches à haute vitesse, mais je ne sais pas combien de temps. On parle de 20 minutes? Peut-être 40 minutes. 40 minutes? Oui. OK. Après ça, vous allez quitter. Oui. Je peux vous dire avec ça. Faites attention aux objets, comme je vous dis, monsieur, pour les problématiques de vol. Après ça, dans 40 minutes, ça se peut qu'on repasse. Si vous n'avez pas fini, on va vous demander de vitesse à ce moment-là. C'est bon. D'accord. Oui. Passez une belle journée, monsieur. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada